Le digital a connu un développement extraordinaire. Il s'impose. C'est devenu une réalité. C'est notre environnement. Mais ce qui lui a donné cette puissance, à la base, c'était l'humain et les valeurs. Valeurs de transparence, valeurs de générosité, valeurs de partage, valeurs d'équité, valeurs de justice. Ces valeurs ont porté des hommes, ont été habitées par des hommes portés et des valeurs qui ont poussé des hommes à réfléchir, à s'investir, à développer Internet et toutes les technologies que vous connaissez, que vous maîtrisez aujourd'hui. Je le dis et j'insiste pour que vous compreniez l'exercice que nous sommes en train de faire avec vous. C'est un exercice de connexion à notre société. C'est un exercice de respect, d'inclusion, d'équité, de transparence, de partage et de générosité. Les premières minutes l'ont montré avec la petite vidéo. Combien sont morts dans nos hôpitaux simplement parce qu'il n'y a pas cette technologie, il n'y a pas cette attention, il n'y a pas ces valeurs. Combien ont raté le coche simplement parce que ces valeurs ont été absentes ? Vous avez donc sur vos épaules de lourdes responsabilités et ça va au-delà des millions ou de l'enveloppe que vous gagnerez, la coupe que vous remporterez, mais il s'agit d'un exercice extrêmement important dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vous encourage à développer davantage au-delà de l'exercice du Govaton. Investissez-vous beaucoup et je suis certain que si vous êtes habité en permanence par ces valeurs, vous vous connecterez aux enjeux de notre société. Ne soyez pas dans le sophistiqué, ne soyez pas dans le buzz, ne soyez pas dans l'artificiel, mais soyez dans le réel d'une connexion permanente de votre savoir-faire, de vos technologies aux réalités, aux enjeux du moment. Et la technologie, ainsi asservie, donnera du sens, aura un impact. Comme le rappelait le chef de l'État, excellence sans impact n'est pas excellence. Et je termine simplement pour vous dire que la technologie a plusieurs dimensions. Une dimension hardware, une dimension software, donc cette intelligence-là, ce soft, ce côté un peu doux des choses, mais il y a une dimension extrêmement importante de la technologie, c'est aussi sa dimension hardware ou organisationnelle. Voir si notre société, l'environnement dans lequel on développe, où on va déployer ces technologies-là, la société ou l'organisation est prête en termes de connectivité, en termes de matériel, en termes aussi surtout de mental et de disposition. Et ça donc, c'est un appel que je lance, au-delà du gouvernement, à tous les acteurs, à tous les citoyens. Il ne faut pas simplement que vous, vous travaillez sur la technologie et que nous, citoyens, ne soyons pas prêts. Il faut que toute la société soit mobilisée pour accompagner le gouvernement et la nation sénégalaise. Encore une fois, félicitations à vous, du courage, et j'espère que l'éducation nationale gagnera. Sous-titrage Société Radio-Canada